Musique Ma mission TV, le miroir du mort 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 les détracteurs, les dictateurs, après avoir reconnu ça, parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Depuis un moment, nous avons déniché certaines officines qui travaillent justement dans le sens de terni, à l'image du président Jean-Marc Cap. Et ça, c'est des voix que lui-même, personnellement, il n'entend pas en prenant ces voix-là. Sinon, avec les investigations que nous avons déjà dans les heures qui suivent, nous avons saisi les organes compétents, donc la justice va devoir nous départager. D'accord, et qu'est-ce que vous pouvez dire ? Parce que tout le monde, qui est dans les réseaux sociaux, il y a un groupe qui va s'en lire l'image du président Jean-Marc, il va s'en lire l'image du président UDPS, parce que les publications, c'est que Jean-Marc, il y a une campagne de Saint-Lic, en face, il y a un hôtel Lolo La Crevette. Il y a un peu curieux, il y a un peu qui est, est-ce qu'il y a un homme qui a été qui a été défaillé ? Il y a un homme qui a été dématé ? Il y a un homme qui a été dématé ? Il y a une campagne comme ça. C'est-ce qu'il y a un homme qui a été Parce que tout le monde a eu une personne, on est dans la personnalité et on est dans le cas. Il y a un homme qui a été un homme qui a été dans le monde. Je pense que c'est juste de la mauvaise foi et de l'acharnement qui est justement injustifié par rapport à Yaran Naï, par rapport à ce qu'il représente dans notre pays. À ce moment précis, je ne vois aucune parcelle qui a été vendue ici. De gauche à droite, je n'ai toujours aucune parcelle qui a été vendue. Là où vous m'avez trouvé, c'est la parcelle de quelqu'un qui a envie, qui ne vit pas ici, ce sont les gardiens qui la gagnent. Ma mission TV, le miroir du mort. L'agent immobilier d'Anseigno. Situé nous en Néros ? Vous êtes là en face de Lolo la Crevette et Grande Marmite, des grands hôtels de la place. Alors, on a appris qu'il y a eu une vente des parcelles ici. Vous qui êtes agent immobilier et que vous travaillez ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? À ce moment précis, je ne vois aucune parcelle qui a été vendue ici. De gauche à droite, je ne trouve aucune parcelle qui a été vendue. Là où vous m'avez trouvé, c'est la parcelle de quelqu'un qui a envie, qui ne vit pas ici, ce sont les gardiens qui la gardent. Là-bas, c'est l'hôtel. Là-bas, c'est la parcelle de quelqu'un aussi, qui est décédé d'ailleurs, et sa famille vit là. C'est une très grande parcelle, avec trois maisons à l'intérieur. Celle qui suit là, c'est aussi une parcelle qu'on venait de mettre en location, s'il vous plaît. Elle venait de se louer. La suivante, il y a un honorable député dedans. Il faut regarder la caméra, s'il vous plaît. Et après, c'est l'église. Ok ? Donc, il n'y a aucune parcelle dans ces carrés qui a été vendue. Ok. Mais est-ce que vous qui travaillez ici, quand quelqu'un achète, vous êtes souvent au courant ou ça peut vous échapper ? Bon, tu vois, dans une transaction immobilière, on peut ne pas être au courant. Mais nous savons n'ayant moins que dans ces coins, il y a telle et telle maison qu'on offre en vente. Même si nous n'allons pas la vendre, mais au moins nous avons l'information. Mais à mon sens, jusqu'aujourd'hui, je ne connais aucune parcelle à vendre dans ces carrés. Et comment vous faites pour repérer que c'est une personnalité, un offre de tas qui a acheté ? Vous arrivez quand même à décéder, c'est là, non ? Quand c'est une personnalité, un offre de tas qui a acheté ? Là, vous entrez dans les secrets de ma profession. Même si c'est moi qui dévends cette parcelle, je ne suis pas obligé d'aller publier votre nom. Autrement, je ne deviens plus agent immobilier. Je peux savoir, un tel a acheté cette parcelle, ce n'est pas à moi d'aller le divulguer. D'accord. Mais c'est que je sais en cet instant qu'il n'y a aucune parcelle dans ces carrés qui a été vendue. Dans l'espace de 3, 4, 5 ou 6 mois ou d'un mois. Non. Alors ici, les maisons varient entre combien et combien dans ce quartier de Saint-Luc ? Dans le quartier de Saint-Luc, il y a des maisons qui se vendent à 800 000, à 1 million, à 700 000, 600 000. 900 000, c'est possible. Oui. Quand on dit que la maison est en vente pour 1 million, celui qui peut l'acheter ne va pas l'acheter à 1 million. Il peut l'acheter à 700 000, à 800 000, à 900 000. Mais ce que je te dis ici est que je ne connais aucune maison offerte en vente dans ces rayons. Et vous travaillez ici depuis combien d'années ? Vous êtes un agent immobilier depuis combien d'années ? Sur l'avenue du colonel Pia, dans le coin Lolo, la crevette, la grande marmite. Alors, il y a un agent immobilier. Agent immobilier. Alors, il y a un moment où nous avons vu, parce que vous avez dit que si vous avez un agent immobilier, le pan de l'acheter à 1 million, est-ce que le agent immobilier, vous pouvez savoir votre information sur le vrai ? Tant que vous avez dit que le pan de l'acheter à 1 million, est-ce que le pan de l'acheter à 1 million, est-ce que le pan de l'acheter à 1 million ? Peut-être que le pan de l'acheter à 1 million, est-ce que le pan de l'acheter à 1 million ? Peut-être que la personne ne l'acheterait pas beaucoup d'acheter à 1 million, est-ce que le pan de l'acheter à 1 million ? Peut-être que le pan de l'acheter, c'est la même chose. La propriétaire non la propriétaire. Est-ce que vous avez dit que le pan de l'acheter à 2 millions, est-ce que vous avez dit que le pan de l'acheter à 1 million ? Je suis là depuis plus de 10 ans. Depuis 10 ans ? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ? Bon, en tant que conseil du président Jean-Marc Cabou, nous avons été dépêchés ici d'urgence au sujet d'une prétendue vente qui serait conclue en son nom dans le site. Alors lui-même, il ne sait pas de quoi il s'agit. Nous, en tant que conseil, nous sommes descendus sur le terrain pour nous enquêter un peu de la situation, pour voir qu'est-ce qui fait que son nom soit intéressé dans ce genre de balivernes dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain ? En tout cas, de prime abord, s'il y aurait un acte juridique qui serait conclu dans ce sens-là, nous, nous serions au courant. Du moment où lui-même, il n'est pas au courant, alors on nous a dépêchés sur le terrain. On était censé voir les personnes habilitées, attitrées sur le terrain, en l'occurrence les agents immobiliers, ainsi que ceux qui sont tout autour dans le monde des immobiliers. Rien n'a été conclu dans ce sens-là. Et dans les environs de Lolo-La Cravette, il n'y a pas une vente qui a été conclue au nom de l'honorable Jean-Marc Cabou. C'est ce que nous voulons auprès de vous démentir formellement. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire avec ces personnes qui, depuis un temps, ne cessent de chéter un peu le palais dans la marche ? Depuis un moment, nous avons déniché certaines officines qui travaillent justement dans le sens de ternir l'image du président Jean-Marc Cabou. Et ça, c'est des voix que lui-même, personnellement, il n'entend pas en prenant ces voix-là. Sinon, avec les investigations que nous avons, déjà dans les heures qui suivent, nous allons saisir les organes compétents. Donc, la justice va devoir nous départager. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire en définitive à tous ceux qui ont lu que Jean-Marc Cabou a acheté encore une autre parcelle, une septième dans ce quartier ? Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui ont cédé ou qui ont peu à intervenir ça ? Quand je parle en tant que conseil, je me préserve un peu des considérations un peu politiques. Je peux dire que c'est de l'infox. C'est de l'infox juste pour ternir l'image d'une personnalité politique, apparemment, qui est en force. C'est juste ça. Je pense que c'est juste de la mauvaise foi et de l'acharnement qui est justement injustifié par rapport à ce qu'il représente dans notre pays. Donc, concrètement, je peux dire cela. Pour la bise, à Tindari, bise d'urgence, c'est-à-dire qu'on a en tant que conseil. C'est-à-dire qu'on a là, effectivement, s'il y a eu une prétendue vente sur les salamaks, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'il y a justement de bonheur. Il y a un peu d'argent immobilier, d'argent et de la commune et consorts. Rien de tel n'a été conclu. D'ailleurs, dans les environs, en tout cas dans toutes les périphéries, dans les maisons où ils ont voisiné la cravette, il n'y a aucune vente. Il n'y a même pas une parcelle qui est en vente. On a invité Maramongo et Outellua, puis c'est juste de la force où ils ont distillé sur les réseaux sociaux dans le but de ternir l'image du président Jean-Marc Aboun. Alors, vous allez voir, il y a un bureau et un conseil, il y a une juridiction. Est-ce que vous vous entamez procédé au moins pour l'Oukabato, vous allez voir fausses informations, vous allez dénoncer, vous allez voir la télévision. Bon, le président Jean-Marc Aboun, c'est quelqu'un de pacifique. Il y a une juridiction, il y a une juridiction, c'est parce qu'il y a une juridiction, ça saute aux yeux que c'est de la force. Il y a un mot à l'Oukouta. Mais, et en péché, c'est que, en tant que citoyen, en tant que concitoyen, à ce prévaloir, on n'a pas le droit civique. Donc, où ils aillent qu'on a l'investigation, on va saisir le parquet pour raison d'enquête. Et que dès que tu mets la main sur les réseaux sociaux, officie, nous, on a les autres travaillé un peu dans le sens de retenir l'image. Pourquoi pas éventuellement, poursuivre le judiciaire, ils allaient l'entamer dans ce sens, afin que les responsabilités soient établies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que l'Olanda, qui n'est pas un réseau de réseaux sociaux, il y a un groupe qui va salir l'image du président Jean-Marc, et va salir l'image de l'Ingomba, dans l'UDPS, parce que l'on a publié, c'est que Jean-Marc a l'assumé, à Vila Moko, dans ma campagne, à Saint-Lic, en face, il y a l'hôtel Lolo La Crevette. Bon, il y a un peu curieux, l'on a dit que, est-ce qu'il y a un homme à l'UDPS, il y a un homme à l'UDPS, et qu'il y a un homme à l'UDPS, mais il y a un homme à l'UDPS, il y a un homme à l'UDPS. Même si on a l'E nombreux à l'UDPS, il y a un homme à l'UDPS, il y a un homme à l'UDPS, et en face, il y a un homme à l'UDPS, et il y a un homme à l'UDPS, il y a un homme à l'UDPS 450. Et dans cette image, alors, si on l' Earlier Moko, à l'UDPS, il y avait un homme à l'UDPS 5 ans, Il ne faut pas que je ne te fais pas, mais il ne faut pas que je ne te fais pas. Donc, il ne faut pas que je ne te dis pas que je ne te dis pas que je ne te dis pas. Ça fait que le détracé des dictateurs après avoir dit ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? La présence de l'hôtel Lolo La Kravette. Peut-être que vous avez tweeté, tout le monde, les gens ont fait en face de la même façon, ils ont fait des chiffres, mais ils ont même des informations. et non. Merci je vous remercie j'ai été le premier je n'ai pas trouvé comme le commissaire je me suis remercie donc vous avez dit je me suis remercie je me suis remercie je ne te dis pas je ne peux pas dire je ne peux pas dire je ne peux pas je ne peux pas dire même si tu as dit je ne peux pas dire je ne peux pas que tu as la question est et qui ne sont pas les plus élevés. Ils ont tous les comptes, 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 pour ne pas dire qu'ils sont les comptes, mais ils ont tous les comptes, ils ont tous les comptes, un mois, deux mois, trois mois passés, et ça l'a été. Alors, message à Souka à Hollanda, peut-être qu'il y a un diaspora, ou déjà, qui a été critique un peu de partout dans les Cambois, la personnalité honorable de Jean Macabon. Oui, il y a une question, il y a des questions faibles en croyance, on ne peut pas dire qu'il y a des possibles et de la possibilité, il y a une force de facilité, pour qu'ils nous soient tous les comptes, ce qui nous a dit, c'est que je l'ai dit, il y a pas une cravete, il y a un intervieweu pour confirmer qu'il y a un des cocavaux. Il y a un des cocavaux et les 7e villes. Allez-y imaginer comment il y a un éducation. Même les photos, il y a un message, Ils ne sont pas plus de place de l'autre, des places de la kongkabou. Ils ne sont pas trop bien éteintes à l'imagine. Ils vont bien éteindre confiance à son peuple. Il y a des bakes politiques. Il y a des bakes politiques, ils vont bien éteindre. Les peuples sont matures, les peuples comprennent à ce qu'ils sont tous. Ma mission TV, le miroir du mort.